bonjour les amis c'est les cocos bienvenue sur cet épisode numéro 3 de pokémon version écarlate j'ai un parent ça j'ai mon leuc complètement écarlate parce que je vois que dalle et dans cet épisode il se passe pas des trucs de fou je vous l'assure mais l'histoire se met en place voilà c'est ça qui vient c'est que vous allez voir un peu tout ce qui se trame dans tout ça vous allez commencer à comprendre où on part dans quelle direction on va et c'est ça va être intéressant ça va être pas mal je vous l'accorde cet épisode s'est fait très tard dans la soirée donc je suis crevé je vois je l'épisode sera pas très très long parce que vous dommage un peu plus et comme il ya beaucoup de blabla je je pique du dé et surtout même la caméra elle en peut plus elle est fou tout le long et flou elle en peut plus donc voilà il ya quand même n'hésitez pas à regarder il ya il vous explique un peu ce qui va se passer ce que le le dresseur fait mon personnage va devoir faire comme choix et c'est donc c'est pas mal au moins vous voyez aussi c'est tout ce qui a rapport à l'académie donc voyez ce qui se passe à l'académie et c'est plutôt sympa donc on verra bien et du coup voilà ça laisse place à l'intrigue c'est à dire qu'est ce qu'on va faire plus tard tout ça tout ça tout ça quoi voilà et bien sûr très important n'oubliez pas de vous abonner voilà bien sûr c'est pas déjà fait parce que je vois il ya beaucoup de gens qui regardent mais qui ça vote pas en beaucoup vous le répète mais c'est vrai c'est vrai c'est pas des c'est pas des idioties c'est la vérité et et mettez un max de pouces en l'air voilà comme ça les gens verront en plus le ça y aura plus de visibilité voilà pour la pour la vidéo et c'est très important et bien sûr comme chaque épisode je parle beaucoup sur le avec le tchat de twitch parce que tout se fait en live donc si vous voulez venir aussi n'hésitez pas il ya ma chaîne d'aller dans la description bas de la vidéo et donc du quoi je discute je vais pas le tchat encore mais vous verrez plus tard dans les prochains épisodes il y aura le chat qui s'affiche vous pourrez voir un peu ce qui se dit ça serait un peu mieux et moi je fais un peu plus d'efforts à pas trop parler le tchat donc voilà allez sur ce bon épisode à la prochaine tchouz regardez regardez le petit garçon juste pour vous en dessous de la tête regardez comment il bougeant voilà oui bienvenue sur pokémon version écarlate écart les lattes et cartes les lattes mais j'espère vous allez bien bonjour à vous bonjour youtube n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus à partager cette magnifique vidéo et j'espère que vous serez là pour la suite et bien évidemment on va essayer de le faire le plus loin possible je pense que je le finir de toute façon quitte l'avoir acheté autant le finir en tout cas pour moi c'est plaisant on n'a pas vu beaucoup du jeu donc on en est loin encore et on va voir j'espère que ça va bien se passer voilà allez c'est parti pour le troisième épisode bon monsieur jacques bonjour les enfants à l'espèce c'est le professeur la professeur chaîne jack sparrow aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer qui veut savoir qu'ici ce il est minuit et demi minuit et demi les amis je baisse un peu le son parce qu'avant ça me tue les oreilles j'espère que votre côté n'est pas très pas trop fort il va falloir utiliser vous inquiétez pas désolé pour ceux qui regardent l'épisode en en rediff j'essaie de tout calibrer comme il faut voilà il est plus forte j'espère pas on veut savoir du tout mais sachez que nouveau petit caméra vous va nous rejoindre aujourd'hui blablabla blablabla je veux demain bien quoi il ressemble entre l'oncle voici n'est qu'aucun john sida papa papa pas la même ambiance je viens de présenter à toute la classe bien sûr je m'appelle blablabla ou il a l'air super sympa vous avez tous l'air d'avoir envie de mieux connaître votre mes camarades qui veut lui poser question moi moi je peux une bonne édition quelle est la taille de la pokéball qu'est ce que tu aimes bien chez les pokémons j'aime faire les combats avec je veux tous les attraper alors j'ai absolument j'aime absolument tout sur les pokémons vraiment trop cool moi aussi qui doivent lui poser question moi je peux on s'est tous inscrits à dans cette école avec un objectif en tête c'est quoi le tien que tu deviens de ma petite amie je veux compléter je veux devenir le meilleur adresseur évidemment je suis sûr qu'il y aura et je serai là pour t'aider et c'est pour ta présentation moi c'est monsieur jack j'enseigne la biologie et je suis aussi ton professeur principal je peux se trouve là bas au deuxième rang je t'en prie va donc t'asseoir ok très bien nous allons maintenant pouvoir commencer le cours de la bonne heure de la bonne heure monsieur à une mariée par une fois comme ça où vous explorez libre dans l'école à mon ordre c'est le nouveau j'espère qu'on va bien entendre le pari le pari le type qu'il doit vous parle pas ok c'est répondu à vos questions tout à l'heure j'ai créé d'une tableur de la police je cherche même si moi qu'elle est allé à la salle des profs est allé faire pupille on pouvait voir maintenant vous dépassez les quoi oui oui les icônes en forme de visage indique les zones il peut se passer quelque chose c'est un lieu qui vous intrigue et pour réconcer les bons écrans et bien on va faire d'abord la cafétéria château enfin ça le fils du professeur de la professeur tiens comment on se retrouve tu me souviens de moi que le garçon du phare ouais c'est ça je vois telle bonne mémoire et toi tu es ni coco je me souviens rien de toi tu traînes avec la déléguée c'est ça tous les élèves parlent que de toi tu as vu ma dégâne aussi il relance un live mais il est pas et déjà mais oui mais c'est pas grave je joue à pokémon moi salut à toi vos dédés au bonjour bonsoir au bon nuit d'habitude j'en ai rien à faire du bahut et j'ai fait j'ai fait des efforts tu fais bailler ouais je fais l'effort de venir aujourd'hui pour te voir à ben écoute j'aurai besoin de ton aide pour une mission perso et vu ton talent je pense que tu as la personnalité pour ça d'accord attend je t'ai rien dit si à toi c'était si vos questions on dirait je vais t'expliquer il n'a peut-être pas croire mais j'adore faire des piqueniques 1 120 et je suis plutôt bon cuisinier en ce moment je cherche des ressources prééquilibrées pour redonner la forme au pokémon bonjour j'ai trouvé un livre avec un passage qui parle d'ingrédients qui peuvent rendre leur énergie au pokémon en un instant s'appelait des épices secrètes oulala des épices secrètes après le livre il ya cinq variétés épices il suffit de consommer une pincée sous forme de poudre maria c'est que la chanson une catastrophe d'or de nous offre un gros apport nutritionnel ça bousse le système immunitaire et permet même de lutter contre l'islam en union fume à tes épices ils sont protégés par l'époque et aux dominants trop bien les pokémons dominants autant te dire qu'il faut s'approcher pour les récupérer mais c'est quoi il ressort d'un peu à ça j'imagine tant qu'il est classe je veux je veux ce pokémon oh là 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 d'autres fans dans la sélection par va prendre un cliché mais d'autres fans mais il se distingue de ce dernier par des sa taille et son jeu un tonne salle je veux bien chercher les épices mais je suis pas très doué pour comment pokémon le péter à gueule à d'autres amis et puis j'ai pas d'amis assez fort pour m'aider un bon ça que j'ai pensé à toi ce serait cool si tu pouvais me donner un coup de main oui j'attends on répond pas tout de suite pensé je vais t'ajouter les lieux où il ya le potentiel dominant sur ta carte je veux d'autres fans je veux le donne fin oh là 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 mais c'est ça de la zone mais c'est pas plus grand que ça en fait à la scie c'est là ouais c'est là il est d'autres fans parfaite de légende à de tout ça en détail prochaine fois d'ici là c'est ce petit cadeau je vais à celle de poussière de la place d'étoiles pognon 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 je vais chez bien dans ma proposition ok c'est sûr oui sortons d'ici un licouca ou j'ai piraté ton téléphone vifé pour te parler j'espère que ça me dérange pas comment ça piraté donc j'étais temps et j'étais un peu plus content de ton appareil ok mon nom est cassiopée je sais déjà qui tu es tu es un dresseur de l'aide d'un ratain je souhaite que tu te serve de ce talent pour m'aider à accomplir une tâche tu connais team star n'est ce pas oui merci pour ton honnêteté team star est un groupe de délinquants pour poser des élèves de l'académie ils ne respectent pas la discipline de l'école ils ne font que causer problème on ne peut pas rester sans rien faire à leur égard c'est pourquoi j'ai décidé d'agir je veux démanteler les organisations pour la réduire en poussière oui pour cela j'ai élaboré un plan et j'appelle l'opération Stardust j'ai besoin d'un associé pour cette opération et je veux que ce soit oui il ne me répond tout de suite je te recontacterai plus tard le corps habite ah monsieur veuillez parler plus doucement lorsque vous téléphoniez au sein de l'établissement oui monsieur ne vous direz pas que quelqu'un entende vos conversations privées par une advertence qui sait que ce que les personnels intentionnels pourraient faire de vos informations personnelles pour ce vous pouvez disposer je pense que c'est lui qui a dit euh ouais je pense que c'est lui je pense que ça va être lui qui l'a téléphoné ou alors il a entendu un des deux un des deux waouh c'est vent quand même et où l'autre la vilaine Ce n'est pas là. Merde. Qu'est-ce qu'il dit sur Dolphin ? Je ne sais pas où est la classe. Je ne sais pas où est-ce. C'est bon pour ça. on va bientôt commencer, vous voyez, vous y rentre, on va aller voir ce que c'est, salut Marc Orel, bien bonsoir Nicoco, tu es un peu flou, mais non je suis pas flou, voilà, mais si je suis fou, voilà, je suis madame Elige, je suis là pour vous enseigner au combat, il faudrait vous tenir, je suis impeccueux, ok, 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 j'ai 25 ans, machin, blablabla, ouais, je sais, je suis magnifique, on, de gros muscles, ils sont de type combat, ok, voilà, vous savez tout, bref, comme je voulais dire, c'est moi, je suis crevé, les Pokémon doivent prendre de nombreux capacités, elles ont toutes leurs capacités, allez, 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 c'est la passion au combat, allez, 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 je t'ai précieux, ah, j'ai pas compris, j'ai pas lu, à tous les 10 mois tu ne dirais pas que tout au moins ok ça va pas ça va pas pour que votre dit plus non 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 ça va bon il est pas trop mal comme je suis au début donc mais j'aurais aimé voir plusieurs villes et tout en fait il y a rien quoi c'est un peu vide non je suis si on verra tout à fait c'est ce qu'ils savent aussi mais j'y gagne quoi à faire le coup bordel ah il y en a bon je fais plus ah je me casse ah je dois explorer oh la la oh la la j'ai pas vu oh la la j'ai pas vu rien oh j'ai pas vu rien j'ai pas vu je sais plus où je vais aller La parrière elle est où la mis Non, c'est pas là. Non. Non plus. Réveillant. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, mais voilà ! J'ai cherché trois heures. Oh, je le reviens. C'est tout bête. Il y a des meufs chelous. Ah, je te coupe. Bien, Manzi. Je compte sur toi pour me remplacer vers des inspections. En confiant, j'ai droit de commencer. En ce cas, je te laisse t'y atteler. Bon courage. Oh, si tu veux bien m'excuser. C'est qui ? C'était de devenir milliardesseur. Dans ce cas, j'ai décidé d'atteindre le rang du mètre. Oh, oui. Oh, oui. Eh bien, t'es pas difficile à convaincre. Je vais quand même t'expliquer en quoi il s'est dit. Il y a tellement de maîtres. C'est le vrai rôle du combat. Ok. Les Pokémon sont entraînés à fond. Ils font réveiller les gens et leur capacité. Mais c'est cool. Ça, je ne connaissais pas ça. Si tu veux atteindre le rang du mètre, tu dois trouver ta valeur à près de la Ligue. Ah mais voilà. Pour y arriver, tu ne peux pas te contenter de suivre les nouveaux épaules. Il faut aussi revenir à bout des 8 times poker. Ah, mais c'est ça, d'accord. Pour remporter leur badge, quand tu auras obtenu, tu devrais réussir ce qu'on appelle l'examen de maîtrise. Et si tu reviens, alors tu atteindras officiellement le roadmap. Trop cool. Pour les dresseurs, en vrai, c'est un petit peu d'ordre. Il donne l'impression de me vanter, ça ne se fait pas. Atteindre un mètre pendant la dernière chasse au trésor. La chasse au trésor, c'est le projet. Ok, ok, ok. D'ailleurs, cette année, on a plutôt passé. On sort de l'école pour partir à l'aventure, se forger sans propre expérience. C'est amusant. Quand j'y pense, je me dis que mon vrai trésor, c'est peut-être le chevet que j'ai parcouru pour... Oh là là, putain, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est le son. Un chevet là, bordel. D'ailleurs, passe-moi ton mot qui se marge. Je vais ajouter les arènes. Ah, trop bien. Ça, c'est cool. Oh, cool. Il y a les arènes, les dominants et tout. Putain, ça, c'est bon, ça. Ah, c'est génial. Que des bonnes choses. Plus avant dans le jeu, plus j'ai des bonnes surprises. Donc ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien, que ta semaine et tout va bien de votre côté. Ouais, fatigué. Fatigué parce que je me lève très tôt. Je me couche très, très tard à cause de la petite. Donc en ce moment, c'est chaud. Même là, tu vois, je vais pas tarder à arrêter parce que j'ai joué que très peu de temps. Mais je suis crevé. Je suis vraiment crevé. Et je sais de toutes mes formes parce que j'ai merveille la sortie Pokémon. C'est ce que j'attendais depuis le début de semaine. J'avais commandé les jeux, etc. Et j'ai dit, je vais faire une soirée complète dessus. Mais je suis fatigué. C'est clair. Bon, je vais voir pour me lever bonne heure et attaquer bonne heure demain matin. Donc, chers amis, on va, dis donc, ah, c'est coucou et demandez au bureau du provisoire médiatement. Je répète, oui, oui, oui. Donc, chers amis, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je suis éclaté. Mais sans problème, demain matin, je lance le live. Vous avez vu, j'ai une belle équipe. Voilà. Bon, coifton et passe rouge, ça va. Mais après, j'ai Grenade Man. Bon, j'ai peut-être mal écrit. Je ne sais pas. J'ai Rage Kit. Négo Dédé et Chouchou. Voilà. C'est mes viewers. Voilà, c'est mes préférés. Il y a Marc Horel. Il faut que je lui trouve. Drug et Croc aussi. Aujourd'hui, je vais l'appeler Croc. J'aurais dû l'appeler Croc. Le canard, là. Marc Horel, il faudrait que je lui trouve un truc. Peut-être le passe-rouge, ça fait trop stylé pour Marc Horel. Il faudrait vraiment... Regarde Renan Man, il est magnifique. Regarde-moi ça. Oh, comme il est beau. Oh là 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 là. Je ne peux pas le déplacer. Comme en vrai. Mais oui, c'est le même. C'est le même. Vache qui est tout mignon. Voilà. On ne sait pas où il va. Mais voilà. Il est incroyable. Et Go Dédé, bien sûr. Go Dédé. Ah, Go Dédé. Putain. Il s'appelle Gourmelet. Et ça a commencé par Go. Alors j'ai dit, mais ça va bien. Regarde Grenan Man. Grenan Man, c'est GR. C'est congri. Gribouraille. J'ai dit, mais c'est Grenan Man. Voilà. Bon, lui, non. Pomme, c'est pas rage qui est évident. Et Patachio. Mais en fait, Patachio, pourquoi c'est chouchou ? C'est parce qu'en fait, elle fait de la pâtisserie. Et du coup, c'est son boulot, quoi. Alors j'ai dit, mais Patachio. Regarde, c'est des donuts. Le chien, c'est que des donuts, quoi. Je vais le bouffer. Je vais le laisser comme ça parce que j'aimerais bien savoir les autres. Je te laisse carte blanche pour me trouver un Pokémon parfait. Oh, un Pokémon parfait, c'est marrant. Je vais prendre que des trucs dégueulasses. J'ai ça, regarde. Attends. Attends, attends, attends. Voilà dans la boîte de PC. Regarde-moi ce beau Pokémon. Voilà. Topico. Vraiment Topico, comme il est magnifique, quoi. Voilà, si tu veux, je m'appelle Marporelle. Vraiment comme il est beau. Et Axoloto de la version de ce jeu, quoi. Il est Pokémon Sol et Poison. Mais j'aime bien. J'aime bien. L'araignée aussi. Je ne sais pas à quoi va ressembler. Je pense que ça va être dégueulasse. Ah, elle a dit les... Ah, ouais, c'est magnifique. Il est magnifique. Il sort de terre et comme ça floupe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, l'araignée est chouette. Non, mais l'araignée, c'est... C'est une fille qui l'aura. Elle a peur des araignées, du coup, je l'ai appelée quand même. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne nuit. Moi, je vais dormir, j'en peux plus. Avant que la petite me fasse péter un câble encore. Et... Et on se dit à demain matin. J'ai hâte de continuer. J'ai très hâte. Mais merci à vous aussi. Dormez bien. Et on se dit, on joue avec plaisir. Il faut un serpent pour Marco Rey. Alors, il n'aime pas ça. Un serpent ? Ah, c'est bien de me le dire. On verra. On regardera. Moi aussi, j'aime pas les serpents. Je te comprends. Allez, à demain, les amis. Ciao, ciao. Et bien sûr, pour vous qui vont regarder sur YouTube, désolé. C'est un peu court. Mais je suis fatigué. Voilà. Je suis crevé. Et... Ah ouais, il y a Abo. Oui, mais Abo, il est connu. Il me faut un nouveau. Il faut un nouveau. Regarde, le Topico, ça fait un genre de serpent. Donc désolé, ça a été court là. Mais je vous promets, le prochain épisode sera plus rapide. Enfin, plus long, pardon. Et plus intéressant. Et parce que je ne serai pas fatigué. Voilà. Allez. Ciao, ciao. Ça a été du coco. Bye bye. Pouce bleu, partagez, tout ça. Voilà. Allez. Abonnez-vous surtout. Ciao, ciao.